Le printemps dernier, j'ai couru avec un jeune qui avait un trouble envahissant du développement. On s'entraînait deux fois par semaine ensemble pour courir. Lui, il adore courir. Quand il court, ça lui permet d'être concentré. J'ai couru un demi-marathon avec ce jeune-là. Puis, ce n'était pas prévu. Sur la ligne d'arrivée, il m'a dit « Madame Mireille, est-ce que je peux courir avec vous? » « Je me sentirais plus en confiance. » Il te le demande, il est à côté de toi. C'est toujours comme ça dans tous les engagements. Il y a toujours quelqu'un qui vient te chercher et qui fait que tu ne peux pas lâcher l'engagement parce que tu es important pour une personne. C'est ça notre plus belle récompense, notre plus beau cadeau. Avoir apporté ça à cet enfant-là, puis d'y avoir donné aussi la force de croire en lui, justement, comme des enseignants l'ont fait avec nous avant. Moi, je trouve ça merveilleux de voir des choses comme ça. C'est pour ça que j'enseigne. Je fais de la suppléance. Il me reste à avoir ma propre place dans une école, puis à aller semer des petites graines pour faire que mes élèves vont eux aussi s'engager. On apprend ça peut-être dans notre famille. Moi, j'ai trois frères et soeurs. On apprend à donner ce qu'on a, notre temps, nos connaissances, puis notre bonne humeur, à partager ça tout le temps, le plus possible pour que tout le monde autour de nous soit heureux. Puis après ça, on veut le faire avec plus de gens que notre famille. Pour moi, en tout cas, ça part de la famille.